Bonjour à tous, bonjour mes chères petites sœurs. Je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui sur le fait d'avoir les pieds sur terre. Une fois consciente que vous êtes issu d'un milieu défavorisé, d'un milieu précaire, et que dans la vie, les hommes issus des milieux favorisés, des milieux nantis sont intéressés par vous, s'intéressent à vous. Toutes les fois que ces personnes vous inviteraient dans des palaces, dans des grandes boutiques, achetez 2, 3, 4 sacs de marque. Ayez le courage de votre réalité. Avoir le courage de sa réalité, chère petite sœur, c'est de dire à ce temps, monsieur, j'apprécie beaucoup votre geste de vouloir m'offrir 2, 3, 4 sacs de marque, mais je vous informe que chez moi, j'ai pas de matelas, j'ai pas de lit, j'ai pas de toit. Et j'apprécierais vraiment que cet argent que vous voulez dépenser pour m'acheter 3, 4 sacs, vous m'en achetez qu'un, et que vous me donniez le reste. Avoir les pieds sur terre, c'est donc avoir ce courage de dire à ce temps, monsieur, je vous remercie pour le geste, mais franchement, j'apprécierais que cet argent que vous voulez dépenser pour m'acheter 3, 4 sacs, de marque, que vous me le donniez. Un sac, c'est suffisant. Le reste est superfaitatoire. Et pour l'heure, j'ai pas de lit chez moi, j'ai pas de toit, j'ai pas de maison. Je sais, vous allez me dire, c'est pas votre responsabilité, mais si vous voulez m'offrir autant de sacs qui valent autant d'argent, pourquoi ne pas me donner cet argent pour m'établir si vous m'aimez vraiment, si je compte vraiment pour vous. Parce que ma petite sœur, arrête de te leurrer. Cet homme qui t'amène faire des boutiques, t'achètes 3, 4, 5 sacs de marque, il le fait d'abord pour lui, parce qu'il sait. T'invitant dans un palace, il ne veut pas apparaître avec toi en public, avec tes habits de quartier, tes sacs de quartier, parce que tu y es son objet à ce moment-là. Alors ma chérie, c'est le courage de ta réalité. Avoir le courage de ta réalité, ce n'est pas ce qu'en plaire dans des apparences. Avoir le courage de ta réalité, ce n'est pas dormir dans les palaces tout un week-end ou deux semaines durant, et la troisième semaine, se retrouver dans un taudis, se retrouver à se partager le lit avec ses frères et sœurs à la maison, se retrouver à ne même pas avoir de quoi manger alors que la personne, pendant trois semaines, vous avez mangé ensemble dans un 5 étoiles, service Rome compris. Avoir le courage de sa réalité, c'est de vouloir s'établir. Dès lors qu'une personne de la haute société décide de se frotter à vous, elle doit aussi avoir le courage d'assumer et de supporter votre réalité, parce que, à ce moment-là, vous ne le faites pas respecter, vous n'êtes qu'un objet. Cet objet qu'on utilise, cette poupée que l'on habille avec des habits de marque et autres, tout simplement pour paraître beau, grand, public. Sœur, tu vas me demander, mais de quoi est-ce que je parle, ma chérie ? J'ai vu beaucoup trop de personnes, qui sont même aujourd'hui des stars que vous connaissez certainement, qui sont passées par là, qui ont eu des grands hommes au monde, qui sont montés dans des jets privés, qui ont eu à leur disposition des jets privés pour venir les chercher juste pour un week-end à un autre bout du monde, mais qui, malheureusement, le jour où la relation s'est arrêtée, le jour où il n'y avait plus intérêt pour cet homme riche à continuer la relation avec vous, le jour où vous ne valez plus grand-chose et qu'il y a quelqu'un qui vaut peut-être plus que vous, du fait de sa jeunesse, du fait de sa naïveté, du fait de son innocence, vous perdez tout et vous sautez d'un gratte-ciel pour vous retrouver au bas de l'immeuble et au sous-sol même de l'immeuble. Un sous-sol non construit, ma petite sœur. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui d'avoir le courage de ta réalité. Avoir le courage de ta réalité, ce n'est pas le paraître, avoir le courage de sa réalité, c'est de se dire. Je ne suis pas riche, je suis pauvre, je n'ai rien chez moi, mais cet homme en face qui veut de moi, il m'a peut-être vue dans ce quartier de misère, il connaît donc ma situation. Tout ce qui me fait miroiter argent, or et autre, il le fait parce qu'il sait que je suis attirée par ces choses, parce que je n'en ai pas. Pour moi, ces choses m'émeuvent. Alors, pourquoi devrais-je avoir honte, moi, à mon tour, de lui dire ma réalité, sachant que c'est parfois des personnes qui ne veulent pas construire leur vie avec vous. Ce sont des personnes qui sont soit mariées, ce sont des personnes qui ont une vie libertine, et donc qui ne vont rien construire avec vous. Et pourquoi vous complaire dans le paraître à ce moment-là, ma chérie ? À ce moment-là, prends ton courage à deux mains et assume ta réalité. Aie le courage de ta réalité. Je ne sais pas si ce n'est pas facile du tout d'avoir le courage de sa réalité. Ce n'est pas facile du tout d'assumer parfaitement sa réalité. Mais ma chérie, vieux vaut t'humilier en assumant ta réalité que de te complaire dans des choses qui ne tiennent pas. Parce que le revers de la médaille, il est très violent. Il s'a fait mal. J'ai vu des gens se détruire. J'ai vu des gens devenir la risée du monde, tout simplement parce qu'elles ont été trop tôt en haut. et qu'à ce moment, elles n'ont voulu que profiter des sacs de marque, des chaussures de marque, des voyages de première classe, des hôtels, des palaces et autres, sans aucune break posée quelque part. Aie le courage de ta réalité. Et aie le courage de l'assumer. Dès lors qu'un homme ne veut pas entendre cette réalité, ma chérie, ne te complaît pas pour manger. Ne te complaît donc pas pour manger. Ne te complaît donc pas pour faire plaisir. à ton entourage. Pense à toi. Pense à ta stabilité. Pense à ton honneur. Et pour arriver à cet honneur, il faut parfois accepter de s'humilier. Et un homme riche, qui est capable de débloquer de l'argent pour t'acheter jusqu'à 10 sacs, ou même un seul sac qui vaut 36 millions de francs CFA, ou même 24 000 euros, 10 000 euros, il y a des sacs beaucoup plus chers que cela. Un homme qui est capable de te les offrir et qui n'est pas capable de te faire un chèque ou un virement du même montant, ne t'aime pas. Il veut juste te faire du mal, te faire miroiter. Il veut juste que quand il est en ta compagnie, on sache que tu es sa femme. Il veut juste que quand tu es à ta compagnie, on ne te regarde pas de manière dégradante. Il faut qu'on sache que toi aussi, tu es de la haute société pour son honneur. Ma chère petite sœur, aie le courage de ta réalité. Aie le courage de ta réalité et aie vraiment les pieds sur terre au risque de finir moquée, détruite par d'autres. Le monde est devenu violent, le monde est méchant. Le monde n'est plus un monde ou n'est pas un monde de business. Agis en responsable. Peu importe combien la personne gagne, mais toutes les fois que quelqu'un veut te faire plaisir et que vous-même, vous savez que c'est de manière démesurée qui ne coïncide pas avec votre réalité, faites-le lui savoir et demandez-lui de vous donner cela pour établir votre réalité. S'il n'est pas d'accord, ma chérie, ce n'est pas grave, continue ton chemin, ça ne te tuera pas, je t'assure. C'est de sous-estimer par jamais. Dès lors qu'un homme, qui qu'il soit, président de la République, des États-Unis ou je ne sais pas, vient à toi. Même si tu es pauvre, issu d'un milieu précaire, dis-toi que toi aussi tu comptes et tu as de la valeur. N'aie donc pas honte de traduire ta réalité. Dis-lui ta réalité. S'il est conscient et il accepte de t'accompagner à t'établir pour t'améliorer dans ta réalité, tant mieux. S'il n'est pas d'accord, s'il ne veut rien savoir avec tout cela, ma chérie, continue ton chemin. Cela n'en vaut pas la peine. Vieux-vous être avec un pauvre qui se soucie de ton avenir, qui essaie de construire quelque chose pour toi, pour ta stabilité, que d'être l'objet sexuel d'un riche à coup de sac, à coup de talon, à coup de chaussure. C'est donc le petit message de ta grande sœur pour t'inviter à prendre la mesure de ta réalité, à avoir les pieds sur terre, à ne pas péter plus haut que son cul. Je sais, c'est hyper difficile, même pour moi qui te parle, d'être dans le besoin et de vouloir rester digne. Il n'y a pas pire épreuve que celle-là, surtout quand on a la possibilité de se trahir par plusieurs manières, tout simplement pour le matériel. Mais sois forte, aie le courage de ta réalité, s'il peut être amélioré, changé ton mieux. Sinon, continue à te battre, continue à travailler dur pour tes rêves. Je t'aime, que Dieu te bénisse, sois forte. et je t'aime, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501